Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, come on, man! C'est pas comme si je te demandais ça tous les jours. Persécution! Qu'est-ce que tu fais? Je répète. C'est parce que j'ai quelque chose à demander aux parents pis faut absolument pas qu'ils disent non. T'as juste à demander à mon père. Facile à dire, ça. T'as pas remarqué? Il est super de bonne humeur depuis qu'il a arrêté de travailler. Il est plus capable de dire non. Salut les jeunes! Et que la vie est belle! Vous trouvez pas? Si tu le dis, ça doit être vrai! Hein, Manolo? Ah, ça dépend pour qui. Mais voyons, champion capitaine Matelot, qu'est-ce qui va pas? Bon, c'est Constance qui va pas, là. C'est parce que ses parents partent en voyage d'affaires pour un mois pis si elle trouve pas d'endroit où rester, elle va être obligée d'y aller avec eux autres. Je pensais qu'elle aimait ça, les voyages, elle. Moi aussi, mais je pense qu'elle a peur de s'ennuyer. Pis là, si elle manque de l'école, elle va être obligée de faire du rattrapage en revenant. Je comprends. Ben, on pourrait peut-être l'accueillir ici. Aïe aïe, j'ai même pas eu besoin de le demander. T'es sûr? Oui, 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 oui. All right, cool! Ma blonde va venir habiter ici, Valentin, moi, cool! Hey, pas être cool, c'est cool, hein? Mais y'a personne qui m'a demandé mon avis à moi. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Manolo, il reste plein de sacs dans l'entrée. Tu sais même que j'étais pour t'en parler. En tout cas, y'en a un qui agit comme si t'avais déjà décidé. C'est parce qu'il m'a pas laissé le temps de dire qu'il fallait en discuter avant. C'est pas de ma faute, moi, s'il est pas vide. Claude, moi, je suis débordée avec la rentrée pis le début des cours à l'université. Je cours partout comme une poule pas de tête. Je suis pas pote, pis en plus, je me tape même l'épicerie pendant que toi. Tu profites de ta nouvelle année sabbatique pour donner des permissions à droite pis à gauche. Je sais pas pourquoi tu réagis comme ça, Victoria. Tout le monde fait un effort dans la maison. A part de ça, c'était à moi de faire l'épicerie. Je sais pas pourquoi t'as décidé de la faire toi-même. Ben oui, mais là, c'est moi qui avais l'auto. C'était plus simple comme ça. Salut tout le monde! Bonsoir. Bonsoir. Salut! Qu'est-ce que tu fais ici, Etienne? On avait rendez-vous, si tu viens pas. Ah oui, c'est vrai. Soliman! Ça va? Ouais, ouais. Hey, devine quoi? J'ai invité deux nouvelles personnes à ton party. Ça va être l'événement de la rentrée. C'est vraiment une bonne idée de faire ça ici, hein? Chez nous, ça aurait été trop petit, pis... Viens, Etienne, on va aller parler de ça en bokeh. Ok. J'ai vraiment hâte à samedi. Passes-tu qu'on va être? Chut! Regarde-moi pas comme ça. T'étais d'accord, toi aussi. Je sais. Je sais pas où j'avais la tête. Bon. Est-ce qu'on était en train de discuter, là? Claude, regarde. Donne-moi 15 minutes, OK? Je vais aller prendre une douche, pis après, on en reparlera. Euh... Maman, je voulais juste te dire pour Constance, là... Hey! Tu peux-tu me laisser le temps d'arriver? Tu vois pas que c'est vraiment pas le bon moment, Manolo? Je vois ça, oui. C'est qui, là, la salle de bain? C'est Victoria! Viens ici, j'ai deux mots à te dire. Allô, mon petit-papiné d'amour. J'ai un téléphone à faire. Est-ce que ça peut-être? Non. Peux-tu m'expliquer pourquoi t'es pas rentrée hier soir? Ben, j'ai passé la soirée chez Manu, je vous l'ai dit, hier matin. Non, je m'en souviens très bien, mais t'aurais pu appeler pour nous prévenir que tu rentrais pas au coucher. Ça s'est décidé à la dernière minute, là, il était trop tard pour appeler. T'aurais pu le faire ce matin? J'y ai pas pensé. C'est quoi, là? J'avais un travail super important à terminer, là, c'est pas comme si je m'amusais, là. Je suis tendée d'avoir à me rapporter aux dix minutes. Je te demande pas de te rapporter aux dix minutes, comme tu dis, mais je tiens à te rappeler que t'es pas dans un hôtel ici. Il y a des règles à respecter. J'aimerais ça être éternadulte des fois, là. Je te rappelle que j'ai 18 ans! Ah oui! Ils se parlaient du lavage que tu devais faire hier. Je m'en suis occupée sur l'articine. Je le prends! Tu sais quoi, ça? Ta chemise? Ça, c'était une de mes chemises préférées et finies! C'est la deuxième fois que tu me fais ça, Marianne. T'as même réussi à gâcher deux t-shirts de Selina. Tu devais bien douter qu'on devait séparer les couleurs avant d'les laver. J'étais pressée. Je te trouve très négligente de ce temps-ci, Marianne. Si tu veux qu'on te traite en adulte, tu vas arrêter d'agir en bébé. Je m'excuse. Oh! Marianne, c'est pour toi. Je m'attends à un peu plus de maturité de ta part. Quand tu rentres pas coucher, tu nous avertis, compris? Oui, capitaine. Est-ce que je peux répondre, capitaine? Ton verre, tu le laisses pas traîner dans la chambre trois semaines comme d'habitude. Mais t'es tombé, c'est-à-dire depuis que tu travailles plus! Allô? J'ai eu une autre idée. On pourrait demander à Alexis d'amener sa chaîne audio, pis c'est au parleur, pis on te remplacer un là. Mais pourquoi? On a tout ce qu'il faut ici. Ben avec deux chaînes, on pourrait faire des mixes, comme dans les bars. Hum! Hum, c'est vrai! En plus, on va avoir de la super bonne musique, tout le monde apporte des CD. Pis Manolo va faire le DJ. Oubliez ça les gars, il y aura pas de party, en tout cas pas en fin de semaine. Quoi? Parce qu'il faut absolument que les parents acceptent que Constance vienne habiter ici. C'est quoi le rapport? Que Constance déménage ici? Ouais, je t'expliquerai. Hey, ma mère est assez fatiguée. S'il y a un party, ça va la stresser encore plus pis c'est sûr qu'elle va dire non. Il est pas question que j'annule le party. Je te demande pas de l'annuler, juste de le reporter. Euh, je te rappelle que c'est un party pour fêter la rentrée, mam. Ouais. Il faudrait qu'on trouve un moyen de rendre la vie plus facile aux parents. Comme ça, on a plus de chances d'avoir ce qu'on veut tous les deux. Je vais pas t'écoeurer, Manolo, mais ma permission, je l'ai déjà. Je vais pas t'écoeurer, Simon, mais si ma mère relaxe pas, ça se peut très bien qu'elle change d'idée. Ou qu'elle nous demande de faire pas de bruit. Achoo! T'es fou, Simon, ma mère va capoter, là. Une autre fois comme ça pis le party est fini. Exact. Excusez, les gars, j'ai pas fait exprès. Ouais, méchant party. Pis, qu'est-ce que tu décides? Il fallait que ta mère pogne les nerfs maintenant. Pis pour rien, en plus. Ben ça, on le sait pas. Pis j't'ai remarqué que ton père est pas facile à suivre depuis qu'il est en sabbatique aussi. T'es pas gêné de le critiquer? J'te rappelle que c'est lui qui t'a donné la permission pour Constance. Oups. Les gars, les gars, c'est pas comme ça que vous allez régler votre problème. Faut vraiment trouver un moyen de faire plaisir aux parents. Je sais pas, on préfère le ménage? Tout est propre. Le lavage? Oublie ça, Marianne s'en est occupée. Aïe aïe. Vous manquez donc ben d'imagination. Ben, au lieu de critiquer, tu pourrais nous aider. Hein? Ah ouais, mais j'pense pas que mon idée soit ben ben bonne. T'as une idée? C'est quoi? Je sais pas ce que je vais faire, Manu. J'suis assez tannée, là, tu peux pas savoir comment. Ah, Manu, faut que je te laisse. Y'a Nabelle qui vient d'arriver. Tu me rappelles? Ah, ben ouais. OK, bye. Qu'est-ce que tu fais ici? J'suis assez contente que tu sois là. J'me suis chicane avec ma mère. Ah, bienvenue dans le club, je viens de m'engueuler avec mon père. Ah, incroyable! Non, on est des vraies sciamoises, là, encore un offert qu'on vit en même temps. Figure-toi que je me suis fait engueuler parce que j'ai pas téléphoné hier pour dire que je rentrais pas. T'es pas rentrée? T'étais où? Chez Manu. On avait un travail super important à terminer, pis on a fini tard. C'est tout? Ben oui. Pis-tu croire que mon père a fait toute une histoire juste pour ça? Ben j'en reviens pas, là. Je te dis que nos parents font dur. Mets-en. J'suis assez tannée d'endurer ma mère. T'sais, au centre des loisirs, j'suis comme une patronne. Mais à la maison, j'suis une moins que rien. Ça a pas d'allure, c'est pas normal. Je sais, on est des adultes pour nous traiter comme des enfants. Ça peut plus durer. Annabelle, je pars en appartement. Quoi? Tu vas déménager sans moi? Mais non, avec toi. Ça te tente. Mais là, pose même pas la question, c'est sûr que ça me tente. Hey, ça serait super trippant, là. Fini les règlements, les comptes à rendre, les explications, les complications. Mais oui, on est majeurs et vaccinés, là. On est capable de gérer nos vies comme on veut. C'est sûr. Ah, mais pauvre toi. Tu viens de rechanger toute la décoration? Non, non, là, c'est pas ça, là. Puis toi? Pourquoi tu sais que je connais avec ta mère? Elle m'a traitée d'enfant gâtée. Comment ça? Qu'est-ce que c'est passé? Bon, ça fait 100 fois que je lui dis de pas acheter de confiture aux framboises. J'ai ça, là, les pépins qui pognent dans les dents, là. Mais elle comprend rien. Elle se trompe à chaque fois. Écoutons, vas-tu falloir que je lui dessine des fraises pour qu'elle comprenne que c'est de la confiture aux fraises que je veux? Ah! T'sais, ça fait 18 ans qu'on vit ensemble, mais c'est comme si on se connaissait pas. Non, elle comprend vraiment rien. Quoi? Il me semble que tu t'énerves pour pas grand-chose. Ça part mal si on va habiter ensemble. Est-ce que tu penses que je suis vraiment une enfant gâtée? Wow! C'est bien la première fois que ma mère aurait raison. Oui, allô? Ah! Ouais! Ça va être long. Pourquoi tu me dis ça? Je peux pas tout assumer, Claude. Ça fait trop d'affaires à gérer. Mais là, je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Maintenant que je travaille plus, c'est à moi en faire plus. C'était ça l'idée de la sabbatique, non? Ben oui. Pas juste que t'apprennes à déléguer. Je le sais. Qu'est-ce qui va pas? Je suis inquiète. C'est le compte de la carte de crédit. Il est arrivé ce matin. On a dépensé pas mal plus que ce que je pensais pour les rénaux. Pis les nouveaux sofas que t'as achetés, ben ils ont coûté cher. Mais les autres, t'as fini. Ben oui, mais on aurait dû attendre jusqu'au printemps avant d'échanger. Là, là, on a plus aucune marge de manoeuvre. Moi, j'ai peur qu'on arrive pas financièrement. C'est sûr qu'on va devoir se serrer la ceinture. C'est peut-être pas le meilleur moment pour accueillir Constance. Oui, on revoit notre budget pis on verra après. Entrez. Ouais, on s'excuse de vous déranger, là. On voulait juste vous dire qu'on va s'occuper du souper. Non, c'est beau, les gars, c'est à moi de le faire. Le souper va être écœurant. Vous pouvez pas dire non. Ben là, Manolo, faut que tu manges dans une heure, hein. Ça sera pas long à faire. Prenez donc ça, relax. On s'occupe de tout. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je veux dire, on serait fou de pas en profiter. Ben, merci, les gars. J'avoue qu'on a des petites choses à régler tous les deux. Mais là, faites-vous en pas, on est pas en train de s'arracher les cheveux de sa tête. On s'en doutait. On sait que ça vous arrive de pogner les nerfs pour rien, vous aussi. Je gage que personne n'avait vraiment raison. Simon... Bon, si on allait marcher, on pourrait finir ça dans le parc. Bonne idée. Ben, je veux dire, je vous encourage. Pis quand vous allez revenir, le souper va être prêt. Bon. Bon Dieu. Parfait. Ah oui. Allô? Salut. T'as pas l'air d'aller, toi? Ah oui. T'es sûre? Réponds-moi franchement. Me trouves-tu bébé? Euh... Si tu veux savoir en général ou quand t'es avec Marianne? Ben non, en général. Non, 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 non. Je te trouve plutôt mature. Surtout quand t'animes au centre, on pourrait pas deviner comment t'es ailleurs. Merci, j'ai compris le message. Je te disais ça pour rire. Non, non, on l'espère, ok? Toi, qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Hum. Dr Manolo pis Simon sont allés dire aux parents qu'ils s'occupent du souper. Je crois que Victoria sont chicanés, ils veulent leur faire plaisir. Wow, ils sont donc ben fins. J'avais pas réalisé qu'ils m'avaient dépassé ces deux-là. De quoi tu parles? Ben, du beau geste qu'ils sont en train de poser. C'est vraiment touchant. Je me rends compte que j'ai pas mal de chemin à faire si je veux être mature de même. Oh, non, non, ils sont pas si matures que ça. Mais en tout cas, ils sont plus que moi. Salut, Annabelle. Allô? T'inquiète pas rien, je te dis. Ben, je pense pas, non. Mes parents m'ont trop gâtée, c'est évident. J'ai un petit côté bébé là-là fatigant. Hé, Victor! Qu'est-ce que t'en penses, toi? Trouves-tu que je suis rien qu'un gros bébé? Non. Ben non, essaie pas, ça pogne pas. Annabelle, j'ai pas le temps, là. Ah, je le savais, tu me trouves bébé, hein? Vous le donc? Annabelle, Claude m'attend. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ça va pas bien, vous deux, hein? Veux-tu que j'allais lui parler? Non, 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 merci. Ça va être beau. J'ai dormi pas d'allure, là? Elle chicane avec son chum, pis moi, je parle juste de mes histoires. Tu vois bien que je pense juste à moi? C'est vrai que des fois... Non, il faut que je me prenne en main, là. Si Manolo et Simon sont capables d'évoluer, moi aussi je peux. Bravo. Je vais te laisser finir les olives. Je vais faire une petite sauce, ça va être meilleur. C'est vraiment cool que tu nous aides, Étienne. Je suis sûr que nos parents vont aimer ta recette. Ah, j'ai pas de mérite, là. C'est une spécialité de ma mère. Pis le poulet, ça avance? Ah oui, oui, je vous fais des mini-cubes, là. Ils sont super beaux. Annabelle, t'as juste coupé une poitrine. Ça fait 20 minutes que t'es là-dessus. Euh, je fais un gros effort en ce moment, hein? Vous le savez que je suis pas bonne en cuisine. Pourquoi tu me laisses pas le faire, d'abord? Parce que je veux aider, ça me fait du bien. J'aimerais pas que t'aimais cuisiner, moi. Non, j'haïs ça. Mais là, je veux rendre service, là. Ça fait partie de mes nouveaux objectifs de vie. Je me comprends. Avez-vous vu Claude L'Espérance? Il est allé au parc avec Victoria Laporte. Vous lui direz que je suis partie pour la soirée. Je m'en vais chez Manu, puis après ça, je couche chez Annabelle. Ah oui? Tu t'en vas comme ça, après ce que Claude t'a dit. Moi, pis... Écoute, non, fais-tu exprès pour le mettre en maudit? Tu peux pas partir, Marianne. On a tout organisé pour le super en famille. Qu'est-ce qu'il vous prend, là? Vous voulez quoi en retour? Non, non, ils veulent rien. Ils ont vraiment changé. Excusez-moi, mais elle est vraiment bonne. Toi, tu changes pas, en tout cas. Tu penses juste à toi. Eh, oh! Elle est pas égoïste, là. Elle veut juste un peu d'autonomie. Merci, de rien. Je pensais que tu voulais changer, toi. Moi? Moi? Oui, c'est vrai. Marianne, ils ont raison. T'exagères. Excuse-moi, mais j'ai pas de leçon à recevoir d'une fille qui fait des chichis pour des confitures. C'est une question de pépins. En tout cas, fais ce que tu veux, mais moi, je reste pas ici. Oh, attends, toi! Faut vraiment faire quelque chose. Allez-vous me détacher, oui ou non? Désolé, ma chouette, y'en est pas question. Manolo pis Simon ont raison, hein? Marianne, c'est vraiment pas le temps de faire à ta tête. Oui. Pas bête, là, mais... C'était vraiment beau, hein? Ah, mais... C'est tranquille, hein? Oui, tout ça grâce à nos fils. Ah oui! Veux-tu encore un petit peu de thé? Ah, ben si! Si, 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 si! Ouais, il me semble que c'est mieux comme ça. Bon, ben bye, bonne soirée. Heille-moi sur moi! Qu'est-ce que vous faites? Ben, euh... On t'empêche de partir. Vous avez pas le droit? C'est déjà pas fort entre les parents, là. On te laissera pas foutre le bordel encore plus. Qu'est-ce qu'ils ont, les parents? Agnès-tu? Agnès, j'espère. Non, sur moi! Franchement, c'est de bien bébé! Ça s'est arrangé avec Manu? Ouais, j'ai dit que j'avais un empêchement. Je voulais te dire que... Ben, je pense pas déménager avec toi en appartement. Pourquoi? Ben, parce que je fais des chichis pour des riens, là. C'est sûr qu'on va chicaner si on habite ensemble. Je suis sûre que non, là. Notre amitié est super forte. Ben, elle est pas si forte que ça, là. Je t'ai trahie y'a pas une demi-heure. Mais non, t'as bien fait, là, de t'en mêler. Je savais pas que ça allait mal entre Claude puis Victoria, pis moi, j'allais acheter de l'huile sur le feu. Non, t'as été plus mature que moi. Ouais, t'as raison. Je pense que je fais des progrès. Ça tient toujours pour l'appartement? Ok, à condition que tu fasses la cuisine, pis moi, je m'occupe du ménage. Pas d'affaire! Tu sais que j'aime pas ça cuisiner. Mais là, moi non plus! Ok, ok, là, on décidera une autre fois. Mais le gros problème, c'est l'argent. Mais on travaille. On a juste à en mettre de côté, là. L'important, c'est d'en ramasser à chaque semaine. Qu'est-ce que t'en dis? Ok, j'embarque. Pis je propose qu'on en mette deux fois plus de côté à chaque fois qu'on va agir en enfant. Ça va nous aider à nous prendre en main. Ouais, tu vas être riche. Mais oui, j'accepte. Reste-tu à souper? Non. Non, je pense que je vais rentrer faire des excuses à ma mère. Bye. Les gars, vous vous êtes surpassés. C'était succulent. C'était vraiment bon. C'est dommage qu'Étienne soit pas resté pour souper avec nous. Disons qu'il voulait pas nous déranger. C'était gentil de sa part. C'est vrai que tantôt, on était un peu nerveux, mais ça va mieux, on s'est parlé. Ouais, ça nous a fait du bien de parler. D'ailleurs, je voulais vous remercier tous les trois. Pourquoi? Ben, je trouve que vous avez fait preuve de beaucoup de maturité en nous laissant de l'espace pour régler nos affaires. On l'apprécie. Ouais. C'est un geste gratuit qui nous touche beaucoup. Hum. Bon, ben, je vais débarrasser. Laisse faire, je m'en occupe. OK, ben, je vais monter d'abord. Je suis un petit peu fatiguée. Ouais, ben, il y a beaucoup de vaisselle sale. On va s'en occuper. Ouais, ça sera pas là. Ah ben là, si vous insistez. Euh... Mano, je voulais te dire, ça va être correct pour Constance. T'es sérieuse? Hum, hum. Ça va nous faire plaisir de l'accueillir. Mais là, il faut en parler avec ses parents, hein? Tu lui diras qu'ils peuvent nous appeler. Merci beaucoup, je l'apprécie. Pis je suis content aussi que ça soit arrangé entre Claude et toi. Moi aussi. On aime pas trop ça quand ça va prendre vous deux. Je le sais. Mais là, on a beau être les meilleurs parents du monde, on est quand même juste des êtres humains, hein? Pis, euh... Pour mon party, tout est beau? Euh... Je sais qu'on t'avait dit oui, Simon, mais moi, j'aimerais ça me reposer en fin de semaine. Est-ce que ça te dérangerait? Pas de l'annuler? Non, non, non. Juste de le reporter d'une semaine ou deux. Ah... Ben non. Bon. Bon. Père qui s'en veut aimerait parler à fille qui lui en veut. Fille accepte, père peut rentrer. On peut pas dire que ça s'est très bien passé notre discussion tantôt, hein? Pas vraiment, hein? Ben j'avoue, j'ai été un peu raide, mais... Je voulais juste te rappeler qu'il faut prévenir si tu décides de pas rentrer. Pas parce que je veux te contrôler. Juste pour nous rassurer. Pis ça a rien à voir avec le fait que t'aies 18 ans ou pas, là. Je le sais. Ben si j'avais téléphoné, là, je vous aurais réveillé. Oh, j'aime mille fois mieux que tu me réveilles que de pas savoir qu'est-ce qui se passe. Je me sens mieux quand je sais que tout va bien. Ben je vais faire attention la prochaine fois. Ça peut te rassurer, là, je veux vraiment pas t'empêcher de vivre ta vie. Moi aussi, j'étais un petit peu raide tantôt. Mais je savais pas que ça allait pas avec Victoria, là, sinon j'aurais fait attention. Ah, rassure-toi, on s'est parlé, là, ça va beaucoup mieux. Papa? J'ai quelque chose à te dire. On aimerait ça partir en appartement, Nabelle pis moi. Ben pourquoi, t'es pas bien ici, là? Oui, là, mais je veux juste être plus indépendante. Ben voyons, Nabelle, y'a pas de feu, y'a rien qui presse. Ah, je sais que t'es rendue une adulte, c'est juste que pour moi, tu... Tu vas toujours rester ma petite Marianne. N'inquiète-toi pas, là, c'est pas pour tout de suite, là, je voulais juste te mettre au courant. Ah, ça, ça veut dire qu'on va en parler un autre tantôt. Tant mieux, c'est... sais-tu que moi aussi, je me sens un peu fatigué. Oh, verre de lait. Papa? Quoi? Mon assiette. Mon assiette. était-elle dans le salon ? C'est ça, c'est que je te souviens? Que... layered en charge. C'est parti. Aujourd'hui, soit tous les deux autres etètres. C'est parti. C'est parti. Tout le monde privé, tu sais, vous ne t'aiment pas ? Sous-titrage ST' 501